... Au large de la Libye, cet avion suisse recherche des migrants en difficulté. Aux commandes, Olivier Villemart est un volontaire de HPI. L'initiative des pilotes humanitaires, une organisation suisse. Cet ex-pilote de Boeing 777 consacre sa retraite au sauvetage en Méditerranée. Au début, on s'intéresse uniquement, évidemment, à l'aspect technique parce qu'il y a beaucoup de choses à manager en même temps. Et une fois que ça s'est acquis et puis qu'on voit sous nos ailes des gens dans une détresse qui est parfois terrible. D'abord, on se sent assez impuissant, même si on peut espérer contribuer malgré tout au fait qu'ils soient recueillis. Et voilà, ce sont des images qu'on n'oublie pas. Plusieurs fois par semaine, des migrants sont localisés sur ces embarcations. L'alerte transmise au sauveteur en mer ne suffit pas toujours. Cette année, plus de 1000 personnes ont déjà péri. Au cœur de la Méditerranée, l'île italienne de Lampedusa, premier point d'entrée des migrants vers l'Europe. Cette île est le camp de base des avions suisses. Olivier Villemart se prépare pour une mission quotidienne. Le pilote est accompagné par des jeunes bénévoles de Sea-Watch, une organisation allemande partenaire. Tout le monde a son équipement de sécurité. L'Union européenne sera en charge de l'arrivée. Et quelque chose d'abnorme, vous nous dites. 166. 166, parfait. Ok, vous avez des questions ? Non. Vous avez des suggestions ? Et on va. On va. Notre motivation est la même. On est tous des passionnés d'aviation. Et puis je pense que, voilà, quand on a la chance d'avoir cette passion, enfin moi, en ce qui me concerne, ça nourrit ma vie. Et en même temps, je trouve ça un privilège et une chance de pouvoir mettre cette petite compétence que j'ai pu développer avec le temps au service d'une cause qui est noble et qui me tient à cœur. Est-ce qu'on a des fois peur de ne pas repérer un bateau, d'avoir loupé quelque chose ? Bien sûr, bien sûr. Quand on n'en voit pas, je veux dire, c'est à la fois, on se dit, bon, quelque part, tant mieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, personne n'a risqué sa vie en mer. Et puis évidemment, il y a toujours, on se pose toujours la question, est-ce qu'on en a pas raté un, malgré toute l'attention qu'on a essayé de porter à la mission ? Ils partent pour une mission où la météo va tout compliquer. Nous allons découvrir les difficultés en l'air, mais également au sol. Sur l'île de Lampedusa, ces vols humanitaires ne sont pas soutenus par les autorités. Ici, on vit du tourisme, un secteur qui redémarre après des années de pertes liées à la crise migratoire. Tout est fait pour effacer les traces des migrants, faire oublier ce drame à quelques kilomètres des plages. Durant l'été, les bateaux de migrants sont évacués quotidiennement. Ils finissent loin des touristes, dans cette décharge où nous ne sommes pas les bienvenus. Tenez-le, c'est quoi ? Tenez-le, c'est un bateau. J'ai pas de bateau, tu m'as pas de bateau ! C'est un bateau ? Fais que j'ai pas de bateau, c'est un bateau ? Ils puissent l'essent petit, tu m'as pas de bateau. C'est un bateau. est à peine plus chaleureux au centre d'hébergement des migrants interdiction de s'approcher davantage ici aussi tout est fait pour rendre invisible les migrants on aurait pourtant aimé connaître leur histoire et le rôle des avions suisses dans leur sauvetage plusieurs centaines de demandeurs d'asile sont arrivés par la mer ces derniers jours ils sont isolés dans ce camp avant d'être envoyés vers le continent finalement c'est en Sicile dans un centre pour mineurs que nous pouvons rencontrer un de ces migrants Bailo Diakite est parti de Libye sur un bateau pneumatique ce Guinéen a cru mourir quand l'embarcation a pris l'eau c'est que l'embarcation a pris l'eau n'est pas pour l'entraîner si ce n'est pas pour l'entraîner, nous ne sommes pas pour l'entraîner parce que l'eau n'est pas pour l'entraîner il y a des gens qui se posent à l'entraîner pour plonger l'eau mais l'eau, l'eau est grande, l'eau n'est pas pour l'entraîner l'Europe des gens disent qu'ils peuvent rester en Libye et nous n'avons pas beaucoup il y a un bateau qui passe il passe, il ne vient pas, il ne vient pas, il ne vient pas mais tu vois un bateau ? oui, il y a un bateau, il revient il y a des gens qui disent que l'overe n'est pas pour l'entraîner il n'est pas pour que l'avere il y a des gens qui disent qu'ils ne viennent pas il y a des gens qui se sont pour l'entraîner C'était un avion blanc ou un avion blanc ? Non, c'est un avion blanc. C'est un avion blanc, c'est un avion blanc. À l'horizon, l'avion blanc aperçu par le jeune migrant. Olivier est au commande depuis plusieurs heures. Dans les airs, impossible d'oublier le drame des migrants. Chaque bateau non repéré, potentiellement des dizaines de vies perdues. Déjà mille décès cette année. Les jeunes bénévoles sont chargés de l'observation. Aujourd'hui, à part ce pétrolier, l'horizon reste vide. Dès que des migrants en difficulté sont repérés, l'équipage avertit les secours nationaux à Malte et en Italie, ainsi que les bateaux humanitaires. Ok. We are on track, maintaining 1 000 feet, due to visibility. This is horrible, I think it's... It's risen yesterday. I hope it's gonna clear up, because otherwise... I mean, we can only see for... 3 miles. It will. I can go to 800 if you like. The weather is not very good, in particular the visibility today is very bad, which is forced us to fly below than usual. We are at 800 feet, so about 250 meters above the water, while usually we are at 500 meters, which gives us a wide range of view. And then, curiously, for the 4e day of the suite, we have no boat, alors que les conditions de mer ont laissé penser que tout était réuni pour qu'il y en ait. Sous ces nuages, des migrants sont peut-être en difficulté. L'avion doit pourtant faire demi-tour avant de manquer de kérosène. La semaine précédente, l'équipage a observé ce type d'embarcation dans la même zone. Quand on les voit dans la bonne direction, que le bateau a l'air de tenir le coup techniquement, eh bien, voilà, on leur montre la direction, hein, souvent. Donc on passe et on leur indique, en battant des ailes, la direction de la Pédosa pour bien s'assurer qu'ils sont bien sur la bonne route. A contrario, quand on les voit en difficulté, en train de tourner en rond parce que le moteur ne fonctionne plus ou parce que c'est un bateau pneumatique qui est en train de commencer à se dégonfler, on ne peut pas, évidemment, ne pas partager leur angoisse. Ces volontaires sont parfois les témoins d'exaction en pleine mer. Début juillet, ils filment ces images choquantes. Des gardes-côtes libyens essayent par tous les moyens de stopper ce bateau de migrants. Tirs d'avertissement, manœuvres dangereuses, les gardes-côtes veulent ramener de force les migrants libyes. Ces images sont compilées au sol par Félix Weiss. Ils travaillent pour Sea-Watch, l'organisation partenaire des avions suisses. Pour ce militant, les autorités font tout pour bloquer leur mission et les empêcher de témoigner. Desòx 4 sont gerade beschlagnahmt, bzw. festgesetzt seitens des italiennes Behörden, mit sehr fadenscheidenden Begründungen, unter anderem z.B. auch, dass wir zu viele Rettungswesten an Bord haben. Sous-titrage MFP. En Sicile, le ministère public enquête sur les réseaux de passeurs et constate l'impact des organisations humanitaires. Pour le procureur Andrea Bonomo, les trafiquants adaptent leur tactique en fonction de la présence ou non des secourants-mères. Les NGOs rescues les boats comme les drivers, pour faire le reste du voyage. Ils vont aux hautes de la haute, ils savent, ils savent, ils savent, ils savent, ils savent, ils savent, il faut, il dépend, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Il y a peu de boats qui en Libia atteint Lampedusa sans les sauvages, ok? Pourquoi? Pourquoi? Normalement, parce qu'ils n'ont pas l'instrument, ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont adéquats. Mais est-ce qu'il y a une solution pour arrêter l'angio-vessel ou pour arrêter l'angio-vessel ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si il n'y a pas de arrêter l'angio-vessel ou pas de l'angio-vessel, votre question est si il y aura plus de gens qui mourront ou ça va arrêter le phénomène ? Je ne sais pas. C'est une grande question. Parce que l'angio-vessel, aussi l'angio-vessel, acte pour sauver des vies. Sauver des vies, coûte que coûte. Dans son petit avion blanc, Olivier est conscient que les pilotes humanitaires ne résoudront pas seuls le problème. On a parfois des missions où on n'arrête pas entre les cas qui se succèdent. Et ça, c'est quelque chose qui est très émotionnant. Même en le racontant, ça m'émotionne. Et chaque fois, ça m'émotionne. C'est comme ça. Ce n'est pas une situation simple. Il n'y a pas de solution simple. Et on ne peut pas ne pas être humainement touché par ça. Après huit heures de vol, le silence et le doute. Aucun bateau n'a été sauvé. La mission se termine. Il faut encore rejoindre Lampedusa, dissimulé par le brouillard et l'obscurité. Je me réfère pour l'instant essentiellement aux instruments qui se trouvent là, la carte qui se trouve là. Et là, on ne voit rien. On est d'accord ? On est d'accord, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.